Bonjour tout le monde, allo allo, et bien je reviens pour un nouveau podcast, alors là c'est, on va dire que c'est un peu dans la suite des énergies du moment, là je parlerais de ressenti, plutôt fort, là ce matin j'ai été pris de ressenti, mais alors d'une puissance c'est même pas la peine, avec des images, avec des flashs, là je dirais que ce sont les ressentis de pleine lune qui arrivent, alors pour certains, certaines, vous avez pu ressentir les effets de la pleine lune du 10 septembre, là, il y a quelques jours, et pour d'autres en fait, vous avez pu, vous pouvez les ressentir à partir de maintenant, en tout cas en ce qui me concerne, moi je les ressens, alors fortement depuis ce matin, mais je les ressens depuis quelques jours, mais là c'est très 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 pertinent depuis ce matin, et ça me parle de jumeaux, ça me parle de ressenti de l'autre, ça me parle, ça me dit en fait, ça me parle de vomissements, pas de peur, pas d'angoisse, mais comme si en fait, voilà, l'image que j'ai eue, c'est quelqu'un qui est attaché à un élastique, et qui essaye de pousser, de tirer, de tirer, pour se défaire en fait de cet élastique, et en fait, donc c'est, j'entends lutte, voilà, j'entends lutte, donc en fait, le truc c'est essayer de ne pas lutter contre ça, et j'entends patience, donc en fait, la patience pour ne pas lutter, voilà, ce que je dirais, c'est de laisser faire, voilà, de laisser faire le processus énergétique, quand j'entends vomissements, moi j'entends, je dirais que c'est tout ce qui doit être dégagé, en fait, voilà, tout ce qui doit sortir, tout ce qui doit être dégagé, ne pas lutter contre ça, plutôt laisser faire, en fait, comme si que vous deviez vomir, en fait, quelque chose que votre corps ne supporte pas, vous n'allez pas l'empêcher, en fait, de le faire, en fait, il y a des élans comme ça, alors désolé pour ceux qui sont en train de manger, parce que là, il est midi et demi, voilà, bon, vous êtes fort, vous êtes tout ça et tout, donc il n'y aura pas de problème, voilà, buvez un petit coup d'eau et tout, tranquillou, voilà, donc en fait, moi, c'est pour moi, ces ressentis, c'est ça, ces vomissements, tout ce qui doit être dégagé, donc ne pas lutter, en fait, laisser, en fait, traverser, en fait, ces effets, ces énergies, en vous, en fait, en restant tranquille, en respirant, en faisant, en fait, ce que vous avez l'habitude de faire pour vous sortir de là, mais de vous laisser traverser par cette énergie, parce que ça appelle à du renouveau, donc, en fait, moi, je dirais que les énergies de pleine lune, là, du 10, ça va être, voilà, de lâcher une partie de l'ancien et de partir sur du renouveau, des nouvelles énergies, donc, pour ceux qui peuvent aller dans la nature, allez-y, vous ressourcez, moi, je sais que je ressens, là, un grand, grand besoin d'aller dans la nature, donc là, je vais certainement y aller, là, d'ici quelques jours, je pense demain, je ne sais pas, on verra en fonction de ce que je ressens, mais ça va être très, très rapide, parce que j'ai vraiment besoin de la terre et de la nature, et surtout du silence, pour revenir à moi, et là, c'est un petit peu les énergies, en ce moment, de pleine lune, qui demandent un retour à soi, voilà, dans le calme, dans l'appel, dans le silence, pour un renouveau, donc là, ça va repartir sur un élan énergétique nouveau, et pour de nouveaux projets, de nouvelles choses et tout, voilà, donc, en ce qui me concerne, par exemple, moi, demain, j'ai rendez-vous à la mairie avec le maire de ma commune, pour mon projet dont je vous ai parlé il y a peu de temps, donc voilà, donc demain, ça va être une nouvelle énergie pour moi, ça va être un renouveau, et ça correspond, en fait, aux énergies de pleine lune qui font que, comme par hasard, et il n'y en a pas de hasard, c'est que j'ai rendez-vous demain, en fait, avec le maire, pour mon projet, donc s'il fait que la pleine lune, en fait, arrive juste derrière, et derrière, en fait, le projet va partir, voilà, moi, j'y crois, en tout cas, donc ça va partir sur du nouveau, donc si vous avez eu la sensation de procrastiner juste un petit peu avant, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, c'est pas grave, ne vous culpabilisez pas, ne vous mettez pas de pression, soyez juste avec vous, et vrai avec vous, et sincère, et authentique, et laissez-vous traverser par ça, si c'était nécessaire d'être en procrastination, ben, c'est pas grave, par contre, si ça vient de vous, que vous avez laissé les choses comme ça, parce que vraiment, ça vient de vous, et que ça devait être fait, et que ça n'a pas été fait, c'est pas grave non plus, ne vous mettez pas non plus de pression, c'est qu'il y a une raison, entrez en vous, posez-vous la question de pourquoi, demandez à l'univers, il vous donnerait une réponse, et à ce moment-là, vous ajustez les choses, et c'est pas grave, en fait, le but, c'est pas de faire pour faire, ah ouais, mais ça n'a pas été fait, oh là là, mon dieu, qu'est-ce qui va se passer, oh là là, et tout, je vais pas rencontrer mon jumeau, je vais pas avoir ci, je vais pas avoir ça, et tout ça, bon, blablabla, 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 du calme, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, si vous entendez des vidéos, vous écoutez des podcasts qui vous disent, ouais, non mais il faut faire ci, il faut faire ça, et si vous ne faites pas attention, moi, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous voulez, faites comme vous le sentez, mais moi, de mon côté, si j'entends ça, en fait, j'arrête la vidéo, et je passe à autre chose, parce qu'en fait, le but de ces vidéos-là, c'est de vous ramener à vous-même, en fait, de vous écouter vous-même, donc en fait, s'il y a une réticence chez vous qui vient en écoutant certaines choses, même moi, même moi, si vous m'écoutez, et qu'il y a un truc qui ne vous parle pas, laissez tomber, passez à autre chose, passez à une autre vidéo, un autre podcast, un truc, mais le but, en fait, c'est de vous pousser à vous écouter, donc vous pouvez avoir l'ombre et la lumière, en fait, l'ombre peut vous dire, voilà, bah ouais, c'est génial, et tout machin, tu dois faire ça, et tout, alors qu'en fait, ça se trouve, c'est juste pour vous amener dans l'ombre, alors qu'en fait, le but, c'est de dire, ok, ok, ça dit ça, ok, ça résonne en moi, ok, je prends, ok, ça ne résonne pas en moi, voilà, qu'est-ce qu'il me dit, ok, non, moi, ça ne me parle pas, c'est bon, non, stop, voilà, et bah stopper, en fait, voilà, c'est parfait, et cette pleine lune, en fait, elle vous demande ça, en fait, un retour à vous, les énergies pleines lunes vous demandent un retour à vous, en vous, à vous écouter profondément, et à écouter cet élan énergétique qui va vous amener à l'étape suivante, voilà, donc n'hésitez absolument pas à le faire, à prendre du recul, à vous dire que ce qui est dit, et ce que vous voyez, en fait, n'est pas forcément ce que vous devez faire, et on vous demande plus d'être que de faire, et en même temps, mettre de l'être dans le faire, voilà, et non pas l'inverse, donc voilà, je fais un petit podcast, un petit podcast, un petit podcast pour ça, pour les énergies de pleine lune, qui correspondent, on va dire, à la suite des énergies du moment, mais voilà, ça va pousser très fort, je vous le dis, ça va pousser très très fort, pour ceux qui sont en haute vibration, ça ira, ça va passer, c'est comme une turbulence, enfin c'est une turbulence, mais voilà, vous avez l'habitude, donc en fait, ça va passer très facilement, il suffit juste de se mettre en réception, et de vous laisser traverser, pour les autres, pour des personnes, on va dire, voilà, dans un mode classique 3D, mais bon, évidemment, je pense que ces personnes-là n'écoutent pas ce genre de podcast, mais en tout cas, si vous en connaissez, n'hésitez pas à les guider, à les soutenir, et d'avoir votre propre compréhension, votre propre guidance intérieure, en écoutant les énergies du moment, les énergies, voilà, dans la vraie vie, dans la vie réelle, dans la réalité de la vie, et d'aider ces personnes peut-être à prendre conscience de certaines choses, et voilà, de les soutenir dans cette turbulence qui va passer, alors, il faut savoir aussi, qu'on arrive sur une rétrogradation de Mercure, alors, moi, je ne suis pas expert dans tout ce qui est astrologie, planète, tout ça, mais ça me parle, ça résonne, ça me parle, donc en fait, je peux en parler un petit peu, mais sans expertise, pour autant, mais par rapport à mes ressentis, moi, Mercure, là, ça arrive, et ça correspond, là, avec la pleine lune et tout, ça arrive le 10, je crois, Mercure en rétrograde, et il va y avoir plusieurs planètes, en fait, en même temps, qui vont être en rétrograde, ce qui fait qu'en fait, ça va pousser, c'est un petit peu imaginé, imaginez juste, en fait, un carambolage, en fait, sur l'autoroute, où vous avez une voiture qui est tombée en panne, en plein milieu de la route, et il y a des autres qui freinent et qui tapent dedans, et en fait, au lieu d'avoir des voitures qui dévient, en fait, et qui évitent, en fait, un sur-accident, ben, en fait, ils tapent tous dedans, et à un moment donné, boum, 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 hop, c'est le bornel. Ben là, c'est un petit peu la même chose, je dirais, je ne parlerai pas d'accident, mais quoi que ça peut arriver. Dans la réalité, il peut arriver qu'en fait, il y ait, voilà, des problèmes techniques au niveau informatique, au niveau des feux tricolores, il y a une panne, il y a des accidents qui se créent, qui se font, enfin, qui arrivent. Il peut y avoir plein de choses, voilà, un ordinateur qui tombe en panne, vous avez enregistré, vous avez effectué un travail, et ce travail, en fait, se perd parce que vous n'avez pas enregistré, donc ça va vous amener, en fait, tout ça, tout simplement, à entrer en vous, à travailler la patience, l'acceptation, la résilience, et peut-être changer quelque chose en vous. Voilà, si ça vous montre, par exemple, vous avez un problème de communication, en fait, au téléphone, des trucs comme ça, ou sur un ordinateur, ou, voilà, sur une messagerie, ben, peut-être que ça vous amène à modifier votre mode de communication. Donc, peut-être pas technique, mais en tout cas, en vous. C'est-à-dire, peut-être que vous avez un problème de communication avec quelqu'un, et qu'on vous le montre dans un événement réel, via, en fait, un réseau social, une messagerie, un téléphone, n'importe quoi, et peut-être que ça peut vous amener, en fait, à changer votre mode de communication, à ajuster votre mode de communication avec les gens. Voilà. Voilà. À vous faire travailler la patience, votre énergie intérieure. Voilà. Plein, 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 plein de choses. Donc, restez en place. N'hésitez pas à écouter votre guidance quand ça ne va pas, quand vous ressentez que ça ne va pas. En fait, stoppez. Stoppez-vous. Faites, en fait, ce que vous ressentez. Et si vous ne devez pas aller à un endroit, n'y allez pas. Si vous devez aller à un endroit, allez-y. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple concret, réel dans ma vie. Là, j'ai eu un concert lundi, lundi soir à Toulouse, et j'ai emmené une paire de baguettes un peu plus soft. En fait, c'est ce qu'on appelle des road stick. Vous regarderez sur Internet si ça vous intéresse. C'est des baguettes en bois, mais avec plusieurs branches, en fait, ouvertes. C'est-à-dire que ce n'est pas une baguette pleine de batteurs, comme on a l'habitude de voir, parce que c'est un endroit où on m'a demandé, en fait, d'avoir une sonorité un peu moins élevée. Voilà. Le temps qu'il fasse ses travaux d'acoustique dans le pub, parce qu'il y a des plaintes autour de voisins. Donc, comme je tape sur la caisse claire, moi, j'ai une frappe qui est assez volumineuse. Donc, en fait, pour ne pas perdre le contrat là-bas, du coup, on m'a demandé d'avoir un peu moins de volume. Et ce n'est pas grave, justement. Vous voyez, ce genre de choses, par exemple... Alors, ce n'est pas ça que je voulais vous expliquer, mais je vous dirai autre chose après, de ce que je voulais vraiment vous dire. Mais ce que vous voyez, par exemple, ça, ça peut attaquer l'ego. Vous voyez, ce genre de truc où ça peut attaquer l'ego parce qu'en fait, on vous demande, en fait, de calmer un peu le jeu, la frappe, etc., pour ne pas perdre un contrat et pour ne pas faire virer tous les musiciens et, du coup, vider un peu le pub. Donc là, ça ne m'atteint absolument pas, ça ne m'impacte pas. Je me dis, OK, moi, j'ai des... Qu'est-ce que j'ai autour de moi ? Qu'est-ce que j'ai pour moi, en fait, que j'utilise dans mes outils qui peut correspondre, en fait, à cette demande ? Et l'ego peut être atteint à ce moment-là. Dire, ouais, non, mais attends, c'est bon, attends, moi, je suis batteur, je frappe et tout, allez, moi, c'est bon. Et, ben, en fait, pas du tout. Voilà. Quand vous êtes bien, quand vous savez qui vous êtes et comment vous êtes, ça ne vous empêche pas d'être vous-même avec des baguettes un peu moins volumineuses et qui permettent d'avoir moins de son sur une caisse claire. Une caisse claire, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, en fait, le petit tambour, je vais appeler ça un tambour, mais le petit tambour qu'il y a entre les deux jambes du batteur. Voilà. C'est le premier élément de la batterie qui est entre les deux jambes au niveau du bassin du batteur. Voilà. C'est sur cet élément-là que le batteur tape le plus. Voilà. C'est l'élément le plus aigu de la batterie. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, vous regarderez ce qu'on appelle une caisse claire. Voilà. Donc, en fait, cet élément-là, en fait, il est très aigu. Donc, en fait, j'ai des outils pour atténuer les fréquences et les harmoniques dans les aigus. Donc, je vais mettre, en fait, des petits morceaux de caoutchouc sur la peau. Et ça va atténuer. Donc, ça va aller plus dans les graves. Et je peux mettre un chiffon aussi sur la caisse claire. Donc, ça va atténuer. C'est ce que je fais régulièrement là-bas. Et là aussi, je peux amener des baguettes qui tapent un peu moins fort, qui amènent un son moins fort. Donc, voilà. J'en arrive à ce que je voulais vraiment vous dire. C'est que, par rapport à Mercure et Trograde, les planètes, tout ça, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que lundi, j'ai amené cette paire de baguettes pour jouer un peu moins fort, mais que j'avais déjà utilisée, en fait, dans d'autres endroits avant le Covid. Donc, elles étaient un peu abîmées parce que c'est des petites tiges de bois, en fait, un peu épaisses, mais qui, du coup, sont ouvertes. Donc, en fait, quand vous tapez, quand vous appuyez un peu plus sur le bord de la caisse claire, par exemple, en fait, vous pouvez casser une tige. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et il y a, comme elles étaient déjà un peu pétées, et du coup, il y a un... le chanteur guitariste, en fait, qui a pris la batterie après, quand j'ai fait une pause, qui a joué avec d'autres musiciens, et lui, il a tapé un peu plus fort. Donc, du coup, il a cassé une de mes baguettes, ce qui n'est absolument pas grave. De toute façon, elles étaient à terminer, donc elles étaient déjà abîmées. Donc, il m'en faut, en fait, si vous voulez, pour lundi prochain. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé la baguetterie à Toulouse, j'ai appelé des magasins de musique à Toulouse en me disant que j'irais les chercher au moment où j'irais au concert, sauf que ces magasins-là sont fermés le lundi. Donc, soit je passe par une commande par Internet, et donc, du coup, ça va arriver de Paris, la baguetterie des entrepôts, et ça va mettre plusieurs jours, et peut-être que je ne les aurai pas pour lundi, et les atténuateurs, pareil, je vais en racheter des nouveaux qui sont un peu plus sophistiqués, un peu mieux, que j'aime beaucoup, que j'utilise sur ma batterie. Et le problème, c'est que, du coup, ça va mettre un peu de temps. Donc, j'ai un peu poussé, comme ça, j'ai appelé les magasins à Toulouse au téléphone, et ils m'ont dit, ben non, on n'a pas ça, mais on peut en commander, mais ça va mettre du temps, et pour lundi, tu ne les auras pas. Ok. Donc là, qu'est-ce que je veux vous dire là-dedans ? C'est qu'en fait, quand on vous amène à ça, ne paniquez pas, ne poussez pas, ne forcez pas. Vous avez essayé, vous avez tenté, il n'y a pas de problème, dans la communication, dans plein de choses, dans une commande, n'importe quoi, vous avez tenté, ça ne fonctionne pas. Eh bien, en fait, moi, je suis à côté de Montauban, je suis à 25 minutes de Montauban. Par contre, Toulouse, c'est 50. D'accord ? Donc, en fait, ce que je vais faire, là, cet après-midi, c'est aller à Montauban, directement dans plusieurs magasins de musique à Montauban, et comme par hasard, je sais que je vais trouver exactement ce dont j'ai besoin pour me dépanner, comme ça, j'aurai le temps de faire la commande après, mais en tout cas, je vais avoir le temps de me dépanner, je vais pouvoir me dépanner, en fait, avec des roadsticks à Montauban, que je vais trouver, et aussi des atténuateurs en caoutchouc, que je vais trouver aussi sur place, et ça, je le sais, je le ressens. Mais cette information-là, en fait, pourtant, je sais qu'il y a des magasins à Montauban, je suis à côté, et Montauban, c'est mon fief, eh bien, pourtant, je suis quand même allé chercher une commande, en fait, à Toulouse, parce que je me suis dit, bah tiens, comme je vais y aller lundi, comme ça, je passe avant au magasin de les prendre. Bah ouais, mais sauf qu'en fait, le lundi, c'est fermé, en fait, là-bas. Bah ouais, donc en fait, il me les faut pour lundi. Donc en fait, bah du coup, hop, petite réflexion, intuition, machin, tac, mais va à Montauban, j'entends, va à Montauban. Ok, ok, bah ouais, c'est mon fief, Montauban, bah ouais, autant y aller, comme ça, je vais voir les copains en même temps. Et puis voilà. Donc tout ça pour vous dire que quand vous avez ce genre de truc, d'événement, n'hésitez pas, en fait, voilà, essayez, mais si ça passe pas, ne forcez pas, et laissez le message passer, en fait. Laissez l'énergie passer, laissez le message passer, et écoutez votre guidance. Votre guidance, à un moment donné, va vous dire, bah va par là, va à droite, va à gauche, va tout droit, ou va par là, va à tel endroit, bah voilà. Et en fait, quand vous écoutez ça, bah, il se trouve que vous allez forcément tomber sur ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc c'était tout que, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, puis avec la petite histoire des baguettes et tout, c'est cool. Ça, ça sort un peu de l'ordinaire, là, des flammes jumelles, tout ça. Mais je vais vous donner une petite dernière information au niveau des flammes jumelles. Ce qui se passe avec la pleine lune du 10 et les énergies du moment, c'est que là, actuellement, vous pouvez ressentir dans votre ventre, alors pour les hommes, peut-être, et pour les femmes, ça doit être un peu plus haut, je crois que ça doit être au niveau du plexus. Vous me direz, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, parce que je ne suis pas non plus expert, moi, là-dedans, mais je sais juste que moi, de mon côté, je ressens dans le ventre. Voilà. Donc des grosses énergies. Donc là, moi, je ressens Valérie très, très fortement, puisqu'en fait, on est en on est en vase communiquant. Et c'est elle qui m'envoie ces énergies, en fait, du moment. Donc en fait, je la ressens très, très fortement. Elle est très, très poussée. Elle est énormément poussée en ce moment par l'univers, par les énergies, sur un retour. Donc maintenant, moi, je n'en ai absolument pas la certitude. Mais par contre, en fait, je le ressens. Et je sais que l'univers, quand il me l'enverra, il me l'enverra. Ce sera le moment. Et peu importe, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez de votre côté votre jumeau, votre jumelle, qui vous ressentez ces grosses énergies en ce moment, alors ne vous dites pas, parce que je vous le dis, ne vous dites pas qu'en fait, c'est mon jumeau, c'est bien, c'est mon jumeau, en fait, il ressent et il me l'envoie. Soyez vrai et authentique et sincère avec vous. Droit dans vos bottes. Fermez les yeux, respirez, ressentez et posez-vous la question. Posez la question. Demandez, en fait, si c'est votre jumeau, votre jumelle qui vous envoie ces énergies. Si c'est réellement le cas, sans le mental, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est renvoyer cette énergie, ces ressentis à votre jumeau, à votre jumelle, en lui disant, lui envoyant de l'amour et de la lumière, mais en lui disant qu'en fait, il doit traiter ça par ses propres moyens. Par contre, s'il vous demande de l'aider, que vous entendez ce message en télépathie, n'hésitez pas à le faire. Si vous ressentez le besoin de le faire, faites-le. Si vous ressentez le besoin de l'appeler ou de le contacter, s'il ne vous a pas bloqué, faites-le. Si vous ne ressentez pas ce besoin et que vous pouvez le faire à distance, faites-le. Si vous ne le ressentez pas, ne le faites pas. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà, soyez juste vrai avec vous. Si c'est le cas, si c'est vraiment votre jumeau qui vous envoie cette énergie, en plus des énergies de la pleine lune, parce que comme elle prend, comme le jumeau en général prend énormément en fait ce type d'énergie, surtout si la personne elle est lunaire, ça risque d'être très très fort pour vous. Donc n'hésitez pas, voilà, et prenez soin de vous et à bientôt.